Je vous résume comment voter dimanche. Bon déjà il faut savoir pour qui vous voulez voter, vous l'avez vu, et bien on a posté pas mal d'interviews, des candidats à la présidentielle ou encore des présentations des programmes. Ensuite il faut savoir où vous pouvez aller voter, pour ça il faut regarder l'adresse de votre bureau de vote sur votre carte électorale et si vous n'avez pas de carte électorale, et bien vous pouvez vous rendre directement sur ce site, vous pouvez vous rendre dans votre bureau de vote à partir de 8h et ce jusqu'à 19h, voire 20h dans les grandes villes. Pour voter il faut un justificatif d'identité, ça peut être une carte d'identité, un passeport, une carte vitale avec photo ou encore un permis de conduire, la liste s'affiche ici. La carte électorale d'ailleurs n'est pas obligatoire du tout. Sur place comment ça se passe ? Et bien il faut présenter d'abord votre justificatif d'identité, puis ensuite prendre quelques bulletins de vote, ceux que vous souhaitez, des candidats que vous souhaitez. Une fois dans l'isoloir, et bien vous mettez le bulletin que vous voulez dans l'enveloppe et si vous voulez voter blanc, et bien vous ne mettez aucun bulletin dans l'enveloppe. Une fois l'enveloppe fermée, vous sortez de l'isoloir, vous allez signer le registre et vous mettez le bulletin dans l'urne. A noter au passage que si vous avez le coronavirus, vous pouvez quand même aller voter, mais il faut simplement porter un masque.